L'épître de Paul aux Éphésiens Juste avant Philippiens et après Galates Donc entre Galates et Philippiens, on a Éphésiens Considérés comme le joyau des Épitres de Paul Et c'est vrai que chaque Épitre a sa particularité Mais la particularité de l'Épitre aux Éphésiens C'est qu'elle ne vient pas répondre à des problèmes Elle vient présenter le message, je dirais même le cœur du message de l'Évangile Alors, on a vu le chapitre 1er la semaine dernière Avec cette expression qui revient plusieurs fois, en Christ Et je ne sais pas si vous vous souvenez du plan simplifié de l'Épitre aux Éphésiens Cet Épitre se compose de deux grandes parties Chapitre 1er au chapitre 3, c'est notre position en Christ Ce que nous sommes, donc l'être Et puis les chapitres suivants, 4, 5, 6, c'est le faire Ce qui découle de la position qui est la nôtre Et l'apôtre Paul a présenté dans ce premier chapitre de son Épitre Donc les bénédictions qui étaient là en Christ Mais les bénédictions venant du Père, toujours en relation avec Christ Les bénédictions venant du Fils, découlant de son œuvre accomplie Et les bénédictions venant de la personne et l'œuvre du Saint-Esprit en nous Donc on voit que l'apôtre Paul, dans ce premier chapitre, parlait de la Trinité, de la bénédiction Qui découle de cette connaissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit Et tout cela en relation, bien sûr, avec l'œuvre de Jésus accomplie sur la croix Puisque les trois personnes de la Trinité sont concernées par le salut Le Père a conçu un plan de salut, le Fils a accompli le plan du Père Et c'est le Saint-Esprit qui vient toucher nos cœurs Nous amener à réaliser la valeur de ce plan accompli par Jésus-Christ Et à le vivre dans notre cœur et plus encore dans notre quotidien Alors on arrive au chapitre 2 L'apôtre Paul est toujours dans cette même pensée Si dans le chapitre 1er il décrit quelque part, on pourrait résumer ainsi Nos possessions spirituelles en Christ Dans le chapitre 2 il poursuit en parlant de notre position Position spirituelle en Christ Alors le plan de ce chapitre 2 est un petit peu plus long que le plan qu'on a vu pour le chapitre 1 C'est vrai qu'il y a des pépites dans ce chapitre 2 Donc premièrement, les trois premiers versets, ce que nous étions Donc c'est le diagnostic de Dieu Ensuite versets 4 à 7, ce que nous sommes devenus Et puis les versets 8 à 10, comment nous le sommes devenus Et les versets 11 à 18, personne n'est exclu du salut Les versets 19 et 20, c'est notre statut et son fondement Et puis les derniers versets, versets 21 à 22, c'est Nous sommes, nous sommes un temple Nous sommes un temple Un sanctuaire Donc voyons un petit peu ce que l'apôtre Paul nous dit En suivant ce plan Donc ce que nous étions, le diagnostic de Dieu Les versets 1 à 3, on peut les lire ensemble L'apôtre Paul dit ceci Alors il y a une petite nuance entre les deux mots Quand on regarde la définition du mot offense Qui dans certaines traductions est traduit aussi par péché, faute, etc. Le mot offense parle de chute De chute Ce qui conduit à la chute Ce qui conduit à passer à côté d'eux Et c'est là toute la définition du péché Le péché nous conduit à passer à côté du plan de Dieu pour nos vies Et puis par nos péchés L'apôtre Paul veut dire par cela Il utilise un pluriel là aussi Pour montrer tout ce qui découle Du fait de passer à côté du plan de Dieu D'être en dehors de ce plan de Dieu Donc c'est toutes les actions, tout ce qui en découle En plus d'un état Donc vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés Dans lesquels vous marchiez autrefois Selon le train de ce monde Selon le prince de la puissance de l'air De l'esprit qui agit maintenant Dans les fils de la rébellion Et bien sûr, là l'apôtre Paul parle de Satan Nous tous aussi, nous étions de leur nombre Et nous vivions autrefois Selon les convoitises de notre chair Accomplissant les volontés de la chair Et de nos pensées Et nous étions par nature Des enfants de colère Comme les autres Donc là, le diagnostic de Dieu Est très clair Il n'y a pas d'équivoque là-dessus Ces versets décrivent La condition de tout homme Qui est en dehors du plan de Dieu Qui est en dehors de la présence de Dieu En dehors de toute relation avec Dieu Il est spirituellement mort Vous étiez mort C'est pas vous étiez comme mort C'est vous étiez mort Ce qui veut dire que l'incroyant N'est pas malade Il est mort Il n'a pas besoin d'être réanimé Il a besoin d'être D'être Ressuscité On va utiliser le terme Il a besoin de ressusciter Et d'ailleurs, c'est très intéressant Parce que Jésus Jésus Vous connaissez ce dialogue Entre Jésus et cet homme Qui vient le voir de nuit Qui est Nicodème C'est un docteur de la loi C'est un théologien Et Jésus, dans ce dialogue Avec Nicodème Est très clair Il dira Jean chapitre 3, verset 3 En vérité En vérité, je te le dis Si un homme ne naît de nouveau Il ne peut voir le royaume de Dieu Alors, Nicodème est tout surpris Parce que Jésus lui dit Attends, attends, attends Il ne comprend pas Parce qu'il est déjà né Donc, il est là Fixé sur une naissance physique Et Jésus l'amène à aller Sur un autre niveau Naître de nouveau C'est naître à une vie spirituelle Naître de nouveau Parce qu'on est né physiquement On existe On est là Mais Bien que Être né physiquement Être là Ça ne veut pas dire Être vivant Sur un plan spirituel D'où l'expression Que Jésus utilise Naître de nouveau Naître à la vie de Dieu Ce qui signifie Qu'il y a un état Dans lequel Je me trouve Qui est un état De mort spirituelle Si je suis en dehors De la connaissance de Christ Et je ne peux Je ne peux en sortir Qu'en prenant conscience De l'état dans lequel je suis Et cela par l'action du Saint-Esprit Qui va produire en moi Cette conviction de péché Donc m'amener à cette prise de conscience Oui Laurent Tu ne connais pas Christ Tu es en dehors des voies de Dieu Tu es mort spirituellement Même si tu existes Tu es mort spirituellement Et si tu demeures dans cet état Tu vas connaître la mort éternelle Être privé à tout jamais De la présence de Dieu Et ça c'est le Saint-Esprit Qui vient nous amener À cette prise de conscience Et qui À partir de cette prise de conscience Cela va nous conduire À confesser À confesser nos péchés À Christ Et à entrer dans ce processus D'une naissance spirituelle On est de nouveau On est à la vie de Christ On est à la vie de Dieu Qui est qualifiée de vie abondante C'est la vie éternelle La vie éternelle C'est qu'il te connaisse Toi le seul vrai Dieu Et celui que tu as envoyé À savoir Jésus ton fils C'est là toute la définition De la vie éternelle C'est entrer dans la connaissance de Dieu Et de cette connaissance de Dieu Et de son fils Jésus-Christ Donc du salut Accompli à travers Jésus-Christ Et bien on entre dans une dimension spirituelle Qui nous échappait Et on entre dans ce vécu Avec Dieu Et pour Dieu Et puis l'apôtre Paul continue Il dit ceci Vous étiez morts Morts par vos offenses Et par vos péchés Dans lesquels vous marchiez autrefois Donc Et il va plus loin Il parle d'un esprit de rébellion Et vous marchiez autrefois Mais selon quoi ? Selon qui ? Et bien selon le monde Mais la Bible nous dit Que le monde Gît sous la puissance des ténèbres Et là l'apôtre Paul Conscient de cette réalité Montre très bien Que le prince de la puissance de l'air De l'esprit qui agit maintenant Dans les fils de la rébellion Donc nous étions De ce nombre Avant de connaître Christ C'est la situation de tout homme En dehors de Christ Il marche dans un esprit De rébellion contre Dieu Et c'est un mode de vie Dans lequel les gens se trouvent Sans réaliser Qui est celui Qui mène la danse Qui mène la danse Parce qu'il sait se faire Oublier Il sait mettre le focus Là où il faut Pour lui se faire Oublier Et il suffit Tout simplement Pour s'en rendre compte De voir la place Qui est donnée aujourd'hui A Dieu dans notre monde Qui est donnée à Dieu Dans notre société Il suffit de regarder La place que l'on donne A la Bible aujourd'hui Il suffit de regarder Ce désir Ce désir des hommes D'enlever même du calendrier Toute référence au christianisme Toute référence à la Bible Donc on voit bien Cet esprit de rébellion Qui est là Et pour s'en rendre compte Pour ceux qui vont peut-être Dans la rue Pour ceux qui ont l'occasion De témoigner Eh bien Que ce n'est pas facile Ce n'est pas facile Il y a des réactions Il y a une rébellion Qui s'exprime Il y a des sujets Que vous pouvez aborder Les gens vont se réjouir Le manger et le boire Il n'y a pas de soucis Ça va faire l'unanimité Mais parler de Jésus Parler du péché Parler de l'évangile Là par contre Ça suscite des réactions Ça suscite une rébellion Une expression de la rébellion Qui habite les cœurs Et nous savons que notre monde Paul le dit ici Jésus le dit dans d'autres textes Eh bien Le monde est sous l'autorité De Satan Il est le prince de ce monde Prince de la puissance de l'air Prince de ce monde Plongé dans les ténèbres Plongé dans le péché Plongé dans tout ce qui est L'expression même du péché Et puis l'apôtre Paul continue Dans ce diagnostic De ce que l'homme sans Dieu est Vivant selon les convoitises De la chair Et des pensées Souvent lorsque Un adolescent arrive Vers la majorité Il commence à exprimer un désir Moi je veux vivre Selon mes pensées C'est typiquement humain ça Typiquement humain Lorsque j'ai dit ça à ma mère Un jour Elle m'a dit Laurent verra bien Effectivement Quand on prend un peu d'âge On réalise que c'est Finalement Pas si simple que cela De vivre selon ses pensées Encore faut-il savoir Où on va Et puis on pense Aller dans une direction On a plein de projets Si on pose la question A certains adolescents Ils vont vous dire Moi je veux un job Je veux de l'argent Je veux une maison Je veux une belle voiture Etc Et puis des années plus tard On les retrouve encore Avec une trottinette Parce que la réalité de la vie N'est pas aussi Aussi évidente Que ça peut l'être Dans nos pensées Il y a nos pensées Et puis il y a Les réalités Des choses Et de la vie Et l'homme vit Selon les convoitises De la chair Selon les convoitises De ses pensées Et puis Le diagnostic Se poursuit En disant Nous étions par nature Alors je trouve Cette parole très dure Par nature Par définition même Par nature Des enfants de colère Comme les autres Comme les autres L'apôtre Paul Rappelle aux Éphésiens Qui connaissent Christ Ce qu'ils étaient Et c'est bon parfois De se rappeler Ce que l'on était Avant de connaître Christ Ça permet de nous maintenir Dans l'humilité De réaliser Comme l'apôtre Paul Je suis ce que je suis Parce que la grâce de Dieu En moi n'a pas été vaine Donc Sous la colère de Dieu Les enfants de colère Ça veut dire Des objets Des objets De colère Donc Vivant sous Cette épée De Damoclès La colère de Dieu La colère de Dieu Et vivre sous la colère de Dieu C'est une chose Y rester C'est très dangereux Et la subir C'est un désastre Quand on voit La colère de Dieu Dans l'écriture Se manifester Travers différents jugements On voit que Dieu Est alors irrésistible Quand Dieu a manifesté Sa colère Au moment du déluge Il n'y a que La famille de Noé Qui s'en est sortie Parce qu'ils ont placé Leur confiance en Dieu Mais tous ceux Qui ont voulu vivre Mangeons et vivons Demain nous mourrons Peu importe Ce que sera demain Écoute Noé Tout ce que tu nous dis Tout ce que tu nous racontes D'abord tu es en train De construire un bateau Ça fait déjà 100 ans Que tu le construis On n'a toujours pas vu Une goutte de pluie Donc Ce que tu nous racontes Noé Mais tout ça C'est du bidon Mais le comportement De l'homme Est le même aujourd'hui C'est le même Mais tout ce que la Bible Le dit Vous y croyez vous ? Vous y croyez Vous en êtes encore là Mais vous êtes des gens De la préhistoire Sortez un petit peu Le dimanche De votre caverne Tout ça Ce sont des mythes Des légendes Dieu n'existe pas Tout s'est créé Comme cela Par hasard Par hasard A bon dos C'est un bon créateur Le hasard C'est un bon fourre-tout Mais ça veut dire quoi ? Non Être sous la colère de Dieu C'est vivre comme les gens Au temps de Noé C'est vivre comme les gens Au temps de Sodome et Gomorre Et Jésus nous dit Que les temps précédents Son retour Seront semblables Au temps de Noé Semblables Au temps de Sodome et Gomorre Mais je crois que nous sommes dedans Nous sommes dedans Jamais la violence A pris autant de place Dans notre société Violence en tout genre Il n'y a plus de respect Pour la vie humaine De sa conception Jusqu'à Jusqu'à ce que Dieu décide De la retirer C'est terrible C'est terrible Quand on lit notre actualité Il n'y a rien de réjouissant C'est l'expression De cette rébellion C'est l'expression De tout ce qui habite Le cœur de l'homme Mais un jour Dieu va aussi manifester sa colère Parce que les choses Auront une fin Amen Et c'est Dieu C'est le dernier mot Et tous les pécheurs Sont donc morts spirituellement Nous sommes morts spirituellement Et nous n'avons aucun moyen De nous rendre vivants Tout comme un cadavre Ne peut rien faire Pour s'aider lui-même Et bien nous ne pouvons pas Nous sauver Ou faire un geste Pour purifier nos péchés Nous sommes morts A cause de nos péchés Et nous avons besoin D'un sauveur Qui peut seul Nous rendre la vie C'est en fait Le verdict de Dieu Dans ces trois premiers versets Voilà ce que nous étions Nous étions de leur nombre Et je dis merci Seigneur De être révélé à nos cœurs D'avoir par le Saint-Esprit Et bien produit dans nos vies Cette conviction de péché Pour que nous sortions De ce diagnostic Et que nous découvrions La solution Alors on en arrive Au verset 4 à 7 Ce que nous sommes devenus Donc on va lire ces versets Mais Dieu Mais Dieu Qui est riche en miséricorde À cause du grand amour Dont il nous a aimés Nous qui étions morts Par nos offenses Qui avions chuté à côté Qui étions à côté Du plan de Dieu Nous a rendus à la vie Avec Christ C'est par grâce Que vous êtes sauvés Il nous a ressuscités Ensemble Et nous a fait asseoir Ensemble Dans les lieux célestes En Jésus Christ Afin de montrer Dans les siècles à venir L'infinie richesse De sa grâce Par sa bonté Envers nous En Jésus Christ Wow Ces versets Décrivent Ce que Dieu A fait pour nous Qui fait que nous sommes Devenus Ce que nous sommes aujourd'hui Ce que nous sommes ce soir Premièrement Verset 5 Il nous a rendus à la vie Rendus à la vie À la vie spirituelle À cette vie Qui nous échappait Cette vie spirituelle Qui est supérieure À la vie physique Parce que nous le savons Nos corps Sont poussière Et ils retourneront À la poussière Mais notre âme Et notre esprit Retourneront Auprès du Créateur Et c'est cette vie spirituelle Qui demeurera Donc il nous a rendus À la vie de mort Que nous étions Il nous a ressuscités C'est la deuxième expression Que l'apôtre Paul Utilise dans ses versets Il nous a ressuscités Ensemble Et il nous a fait asseoir Ensemble C'est très intéressant Pour votre étude personnelle Vous pourrez Faire cela Voir tous les mots Où il y a Ensemble Tous ensemble Etc C'est une expression Qui revient souvent Dans l'épître Aux Éphésiens Et la motivation La motivation Dans tout cela Et bien c'est 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 L'amour de Dieu Dieu a choisi De nous aimer Dieu a choisi De nous créer Il nous a créé Pour être en relation Avec lui Pour être en communion Avec lui C'était son but premier Et nous sommes sortis Volontairement De cette communion Et Dieu Et bien A poursuivi Néanmoins Dans son amour Pour nous En nous offrant Un moyen De salut Et le moyen C'est avec Christ En Jésus Christ C'est ce que L'apôtre Paul Fait ressortir Il nous a rendu A la vie Avec Christ Il nous a fait Asseoir Dans les lieux célestes En Christ Donc tout étant En rapport Avec Christ Avec ce que Christ a fait Avec ce que Christ a fait Parce que c'est lui Le moyen C'est lui Que Dieu le Père A envoyé Pour prendre Sur lui Notre péché Et nous permettre De devenir Et bien Les enfants d'adoption Devenir Enfants de Dieu Et quand un incroyant A confiance en Jésus Christ Et bien il faut savoir Que le monde Le monde Le diable Et la chair Deviennent alors Ses trois ennemis De trois alliés Ça devient Trois ennemis Oui parce que Tant qu'on est dans le péché Tant qu'on est loin de Dieu La chair c'est notre allié C'est elle qui nous conduit Oui Le monde Et bien c'est notre public C'est notre compagnon Et puis Le diable Sans qu'on le réalise Véritablement Sans qu'on sache vraiment Qui il est Il est celui Qui mène la danse Mais lorsque On passe Du royaume des ténèbres Au royaume de Dieu Lorsqu'il y a Ce pâtard Lorsque nous sommes rendus A la vie Que nous ressuscitons Et que Dieu le Père Nous fait asseoir En Jésus Christ Ses trois amis D'hier Deviennent trois ennemis Trois ennemis Alors il y en a un Qui nous colle un peu plus A la peau que les autres C'est la chair Parce que nous sommes faits De chair Mais nous avons la capacité Avec l'aide de l'Esprit de Dieu Et on va voir un peu plus tard Dans le texte Nous avons la capacité De vaincre Donc la chair De la tenir assujettie A l'Esprit Et Paul Dans ses premiers versets Présente tout le contraste Qu'il y a entre L'incroyant et le croyant Et il montre finalement Le but de Dieu Le but de Dieu C'est le verset 7 Que nous avons lu Pourquoi Pourquoi Dieu nous a rendus à la vie Pourquoi il nous a ressuscités Et fait asseoir Dans les lieux célestes En Jésus Christ Bien sûr C'est une façon spirituelle De parler On a les pieds sur terre Mais on a le cœur Et on a l'esprit Collé à Jésus Christ Et où est Christ ? Auprès du Père À l'endroit de Dieu le Père Donc spirituellement On a par anticipation On a déjà Déjà J'allais dire Un pied Près du trône Amen Amen Et le but ultime C'est le verset 7 Afin de montrer Dans le but 2 Afin de montrer Dans les siècles L'avenir L'infinie richesse De sa grâce Par sa bonté Envers nous En Jésus Christ Et le but ultime C'est finalement De glorifier De glorifier Dieu Dieu veut être glorifié Parce que Christ Produit dans nos vies Par le Saint-Esprit Par notre marge Dans la foi Notre marge Dans la sanctification Dieu Veule-en être glorifié Et d'ailleurs Il nous appelle On a plusieurs textes Dans l'Ancien Comme dans le Nouveau Testament Qui nous appelle À glorifier Dieu Glorifier Dieu Par nos paroles Glorifier Dieu Par nos prières Glorifier Dieu Par notre louange Dieu siège Au milieu des louanges De son peuple C'est-à-dire que Dieu se réjouit À entendre nos louanges C'est pas chose de formidable Celui qui loue Dieu Exprime Ce qui est là Dans son cœur Et si on a vraiment Conscience Qu'on est là Des hommes Et des femmes Qui ne méritions pas D'être aimés À la mesure Dont Dieu nous a aimés Mais Dieu a fait ce choix Et on a réalisé À un moment donné Et on a réalisé Parce que Dieu Nous a amenés À réaliser Ce n'est pas de nous-mêmes C'est parce que Dieu Nous a placés devant Une évidence Et devant cette évidence Nous avons réalisé Nous avons réalisé L'état dans lequel nous étions Et nous avons exprimé Le désir de nous en sortir Et Dieu dans sa grâce Nous en a sortis Pour que nous soyons rendus À la vie Ressuscités Et assis aujourd'hui Donc spirituellement En Christ Amen Donc notez que Les versets 1 à 3 Décrivent ce que nous étions Dans le passé Les versets 4 à 6 Ce que nous sommes Ce que nous sommes Dans le présent Et puis le verset 7 Montre que Si nous persévérons Dans la foi Eh bien Le verset 7 Nous montre ce que nous serons Ce que nous serons Dans le futur Dans le futur Amen Amen Alors Le troisième point C'est Comment nous sommes Devenus Ce que nous sommes Aujourd'hui C'est les versets 8 à 10 Car Car C'est par la grâce Que vous êtes sauvés Et cela par le moyen De la foi Et cela ne vient pas de vous C'est le don de Dieu Ce n'est pas par Les œuvres Afin que personne Ne se glorifie Car nous sommes Son ouvrage L'ouvrage de Dieu Ayant été créé En Jésus Christ Pour de bonnes œuvres Et des œuvres Que Dieu a préparées D'avance Afin que nous les pratiquions Ces versets Ces versets Ce verset sont Certainement Et pour beaucoup Constituent Un petit peu Les versets clés De cet épître Aux Éphésiens Mais ces versets Expliquent Les richesses J'allais dire Surabondantes Surabondantes De la grâce De Dieu La base De notre salut C'est La grâce La grâce De Dieu La grâce De Dieu Et quand on parle De la grâce On parle De faveur Imméritée D'une habilitation D'une habilitation Dont celui Et l'objet Ne le mérite pas Et ne peut pas La produire Par lui-même Donc c'est C'est pure grâce Ce que nous sommes Aujourd'hui Est pure grâce C'est une faveur Imméritée Parce qu'on ne mérite Pas le salut Quoique moi Je le mérite Plus que vous Non l'homme Ne peut pas dire ça Tous les hommes Sont pécheurs Et privés De la gloire De Dieu Tous les hommes Ont besoin De se repentir Ce qui veut dire Que tous les hommes Ont besoin Du salut En Jésus Christ On y reviendra Tout à l'heure Vous allez voir Parce que l'apôtre Paul Développe cela Mais la base De notre salut C'est Une grâce Grâce Imméritée Comme je le disais Tout à l'heure Dieu a fait le choix De nous aimer Et il l'a prouvé L'apôtre Paul Le dit dans l'épître aux Romains Dieu prouve son amour Envers nous Dans le fait que Alors que nous étions pécheurs Lui a conçu ce plan de salut Il l'a réalisé A travers son fils Jésus Et l'instrument Par lequel nous recevons le salut C'est la foi C'est la foi Et la foi C'est quoi ? C'est la main tendue Vers Dieu Réalisant toute sa misère Et sa pauvreté Pour recevoir Les bienfaits de Dieu Pour recevoir justement Cette faveur imméritée C'est cela la foi C'est cela la foi D'où D'où cette définition La confiance La confiance Et j'ai confiance Donc je tends la main Parce que je reconnais C'est une main vide Pauvre main Parce que derrière C'est un pauvre cœur Mais je reconnais Que celui devant lequel Je m'adresse Et vers lequel je tends la main A le pouvoir De prendre cette main Et de changer Tout ce qui va avec Amen Donc le salut Est par grâce Donc ce n'est pas de nous Et c'est à travers la foi Donc ce n'est pas par les œuvres Et c'est le cadeau de Dieu Donc ce n'est pas d'origine humaine Et le salut Prend sa source Dans la volonté de Dieu C'est pour cela C'est pour cela que le salut Est le don de Dieu C'est le don de Dieu L'apôtre Paul le dit Dans le verset 8 C'est le don de Dieu Et il précise Il insiste Et parfois Quand je lis L'apôtre Paul Je dis mais pourquoi Paul t'insiste Toujours comme ça Une phrase suffit Mais toi Il va falloir que tu en rajoutes Une deuxième Qui vient compléter La première Mais qui veut dire La même chose Ça ne vous est pas arrivé En lisant Les épites de Paul Moi je me suis posé la question Mais Bah oui Mais c'est la connaissance Que Dieu peut avoir Du cœur de l'homme Qui est torteux Par-dessus tout Et Dieu Répète les choses Parce que nous sommes Durs 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 Et Dieu le sait Et Dieu n'hésite pas A se répéter Et ce qu'il y a de beau C'est que personne ne pourra Se vanter d'avoir Accompli quelque chose Qui lui a valu son salut Toute la gloire Va à Dieu Va à Dieu Qui en Jésus Christ A tout accompli Pour le salut de l'homme C'est d'ailleurs Le cri de Jésus En Jean 19-30 Sur le bois de la croix Père Tout est accompli Tout est accompli Et le mot Accompli Est très fort C'est Il n'y a rien à retrancher Il n'y a rien à rajouter C'est complet C'est non seulement complet Mais c'est parfait C'est exactement Comme le Père Le désirait C'est à dire Que le sacrifice De Jésus Christ A satisfait pleinement La justice de Dieu Mais a pleinement satisfait L'amour de Dieu Il n'y a rien à rajouter Rien à rajouter Donc à partir de là Les œuvres Elles sont vraiment inutiles Vraiment inutiles Et ceux qui enseignent Le salut par les œuvres Et nous avons Dans le christianisme Des gens qui se permettent D'enseigner Le salut par les œuvres Mais c'est mépriser C'est mépriser Ce que Dieu a fait En Jésus Christ C'est vouloir Ajouter sa patte A ce que Dieu a fait A chaque fois Que l'homme Ajoute sa patte A tout ce que Dieu fait C'est jamais bon Il suffit de regarder La création Dans quel état Aujourd'hui Elle se trouve Le verset 10 Nous avons lu Le salut C'est le chef d'œuvre De Dieu Et par le salut Dieu nous destine A de bonnes œuvres Qui sont Le fruit prouvant Que nous sommes Disciples de Jésus Christ Les bonnes œuvres Ces œuvres Que Dieu a préparés D'avance Quelles sont ces œuvres C'est les œuvres De justice Les œuvres De foi C'est aussi La manifestation Du fruit de l'esprit C'est la manifestation Des dons spirituels Etc Il y a une multitude D'œuvres Que Dieu a placées Devant nous A nous D'accomplir A nous D'entrer dans ces œuvres Là Et ces œuvres Ne viennent pas J'allais dire S'ajouter Éventuellement A des imperfections Dans ce que Christ A accompli Non Mais elle prouve Simplement Ses œuvres Que nous sommes Disciples de Jésus Christ C'est pour cela Que l'apôtre Jacques Dira La foi Sans les œuvres En fait Elle est comme morte Elle est comme morte Parce que la foi La foi Qui nous est communiquée Dans cette union Avec Christ C'est une foi dynamique C'est une foi Qui nous conduit À pratiquer Les œuvres Que Dieu a préparées D'avance À exprimer À exprimer ce salut Mettez en œuvre Votre salut Traduisez en œuvre Votre salut Dira Paul Au Philippien C'est tout à fait cela Qu'est-ce qui Me dit Que tu es sauvé Ce qui va émaner De ta vie Ce qui va sortir De ta bouche Ce qui va s'exprimer Par tes mains Ce qui va se voir Dans ton quotidien C'est ça qu'on fait Les œuvres de foi Les œuvres Manifestations Du fruit de l'esprit Etc Dieu ne nous a pas sauvés À cause de nos œuvres Mais nous a sauvés Pour faire de bonnes œuvres Dieu nous sauve Par la foi Pour de bonnes œuvres Exprimées Par la foi Et dans la foi Nous n'avons pas besoin De faire de bonnes œuvres Pour mériter le salut Mais nous devrions Faire de bonnes œuvres Parce que nous avons Reçu le salut C'est le plan de Dieu Pour tout croyant L'apôtre Paul Montre Montre La réalité De l'union De tous les Croyants En Christ On reconnaît L'arbre à ses fruits C'est une parole Que l'on trouve Dans la bouche Même de Jésus Dans les évangiles Et je crois Que Paul vient Quelque part Donner une explication De cela De cette union Avec Christ Il y a forcément Des fruits Donc des œuvres Et qui montrent Ce que je suis Montrent ce que je suis Il y a quelque chose Qui émane Différents niveaux Et qui vont Être l'expression De cette expérience Fondamentale Qu'elle salue Qu'elle salue Quatrième point Dans notre étude Vous vous souvenez Personne n'est exclu Du salut Verset 11 à 18 Alors on va commencer Avec les versets 11 à 13 C'est pourquoi Vous autrefois Païens dans la chair Appelés incirconcis Par ceux Qu'on appelle circonstis Et qui le sont En la chair Par la main de l'homme Souvenez-vous Que vous étiez En ce temps En ce temps-là Sans Christ Privé du droit De cité en Israël Étranger aux alliances De la promesse Sans espérance Et sans Dieu Dans le monde Mais maintenant En Jésus Christ Vous qui étiez Jadis éloigné Vous avez été rapproché Par le sang de Christ Avant l'œuvre De la croix Il y a une grande différence Qui existait Entre Les croyants juifs Et le reste Appellent ça Les païens Appellent ça Les gentils Tous ceux Qui n'étaient pas juifs Étaient exclus En dehors De tout En dehors De l'alliance En dehors De l'alliance Même si Dieu a montré À travers l'Ancien Testament Que des gens Qui étaient En dehors De l'alliance initiale Sont entrés Dans cette alliance On a Raab Par exemple On a Ruth Caleb aussi Et Paul Énumère Cinq privilèges Des croyants juifs Avant la croix Premièrement Israël Avait un espoir National Ils étaient Dans l'attente D'un Messie Alors que Les non-juifs Étaient Sans espoir National Ceux que L'apôtre Paul Appelle Les gentils Et il n'est pas Le seul A utiliser Cette expression C'est-à-dire Une race Une nation Distincte Distincte D'Israël Deuxièmement Israël Avait une citoyenneté Il était Le peuple De Dieu Et on voit Très bien Aussi bien Dans l'Ancien Que C'est encore plus flagrant D'ailleurs Dans les évangiles Et quand on lit Les épîtres Que Le peuple De Dieu Les juifs Et étaient Très attachés Très attachés L'apôtre Paul Un petit peu En réponse A certaines Personnes Juives Se targuant Justement D'être juif Donc peuple De Dieu Paul dit Je pourrais encore Bien davantage Moi juif Donc C'était là Une fierté Israël avait Une citoyenneté Il était le peuple De Dieu Et comme dit Paul Les autres Les gentils Étaient étrangers Troisièmement Seul Israël A traité Des alliances Avec Dieu Les gentils Étaient sans alliance Avec Dieu C'est un autre aspect Que l'apôtre Paul Souligne Quatrièmement En tant que race humaine Les gentils Ne pouvaient rien Espérer de Dieu Pour leur avenir Aucune espérance Israël En tant que Peuple de Dieu Avait un avenir Promis Parce que quand on regarde Dans l'Ancien Testament Les promesses Étaient pour Israël Et avant tout Pour Israël Cinquièmement Israël Avait une aide Spéciale de Dieu Les gentils Et c'est très intéressant Parce que dans le verset 12 Souvenez-vous Que vous étiez En ce temps-là Sans Christ Sans Dieu Sans Dieu Sans espérance Paul dans cette expression Reprend un petit peu Tout ce qui nous échappait En tant que non-juif Donc les juifs Avaient à partir de là Un immense mépris Un immense mépris A l'égard Des non-juifs Les gentils Disaient les juifs Ont été créés par Dieu Pour alimenter Le feu de l'enfer C'est réjouissant C'était dans Leur état d'esprit Leur pensée Et même aujourd'hui Certains juifs Juifs stricts Méprisent les non-juifs Et encore Cette pensée-là Mais ces gens-là Cette race-là Cette nation-là A vraiment été créée par Dieu Pour alimenter La gêne L'enfer Et l'hostilité Des juifs Envers les gentils S'est propagée Même dans l'église Naissante Dans une certaine mesure Mais elle était là Elle était là Il suffit de voir Acte 6 C'est très rapidement D'ailleurs Après la Pentecôte Acte 6 Il y a un problème Les juifs Prennent soin De leurs veuves Mais moins Des veuves Hélénistes Donc d'origine Non-juive Et ça suscite Des tensions Des tensions Et c'est comme cela Que l'on a mis en place Le diaconat Le diaconat Mais l'hostilité Elle n'était pas simplement là Des chrétiens juifs Avait tendance A mépriser Les chrétiens païens Même à l'époque Des disciples Des disciples À tel point Qu'on imposait Aux païens Qui venaient De se convertir De se faire circoncire D'où D'où Cette réunion Cette convention Cette première convention Des assemblées de Dieu D'Israël Donc Dans Acte 15 C'était là Justement Le problème Problème De relation Entre Les juifs Juifs Chrétiens Et Les chrétiens D'origine juive Et les chrétiens Qui n'étaient pas D'origine juive Il y avait là Des tensions Et Certains apôtres N'étaient pas d'accord Avec d'autres On voit même Que Pierre L'apôtre Pierre A été repris À un moment donné Par Paul Oh Paul T'es un petit peu hypocrite Quand tes camarades Juifs Chrétiens Ne sont pas là Ça te dérange pas De manger Avec les païens Et de manger Avec des chrétiens Qui sont D'origine païenne Mais dès qu'ils apparaissent Youp Tu changes Là Pierre Il faut être clair Et ferme Dans tes résolutions Donc il y avait là Ces tensions On les voit Dans l'église Naissante Et Paul Exprime les choses Dans l'épître aux Galates Par exemple Mais pas seulement Mais parfois On retrouve même Ce comportement Dans l'église De Jésus Christ Oui Je peux vous surprendre Dans ce que je dis Mais on retrouve Ce comportement Exemple converti Se voit supérieur Au non converti Moi je ne suis pas Comme les gens du monde Moi je suis chrétien Moi j'ai la vie éternelle Oui mais T'oublies peut-être Que tu as une responsabilité Par rapport à ceux Qui ne sont pas comme toi Parce que le Seigneur Dit aller Comment ça aller ? Bah oui Va à la rencontre De celui qui ne connait pas Christ Parce que tu es porteur D'un message Et si tu n'en parles pas Bah ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Ce qui est bon pour toi Mais aussi pour les autres Et puis On retrouve aussi Ce comportement De façon différente Celui qui occupe Un service dans l'église Qui en impose A celui qui N'a pas Ou n'a pas encore Un service dans l'église Ah mais Moi je suis membre du CA J'ai mon mot à dire Sur ce qui se passe dans l'église Toi tu n'as pas ton mot à dire Tu n'étais pas membre du CA D'accord ? Donc je suis D'ailleurs tu le vois Plus d'une marche Plus haut que toi Donc Tu me dois donc Obéissance On retrouve Des fois c'est inconscient Mais on retrouve De tels comportements Dans l'église Et oui tout simplement Parce que le coeur humain Il est torteux Dit la Bible Et par dessus tout Vous me dites si je me trompe Verset 13 A cause de la mort de Jésus Christ Du sang qui a coulé Et bien on voit Ces deux groupes Ces deux groupes Juifs grecs J'ai mis juifs grecs Parce que dans l'épître Au Galate L'apôtre Paul dit Il n'y a plus de juifs Et de grecs Et en disant cela Il parlait des païens Sur le plan général Vous pouvez mettre Juifs et non juifs Ou juifs gentils Peu importe Mais Ce qui nous différenciait Maintenant en raison Du sacrifice Accompli par Jésus Christ En fait Fait Que l'humanité Finalement entière Est pécheresse Que je sois juif Ou non juif Je ne peux rien revendiquer Je suis pécheur C'est la seule chose Que je peux dire Mais c'est la même chose En Jésus Christ Que je sois un juif Converti Ou un non juif Converti Ca ne change rien Ca ne change rien Parce que dans les deux cas Ces deux hommes pécheurs Qui ont fait l'expérience De la grâce de Dieu Manifestée en Jésus Christ Et on arrive au verset 14-18 Car Car Il est notre paix Lui Qui des deux N'en a fait qu'un Qui de deux nations N'en a fait qu'une En lui Bien sûr Et qui a renversé Le mur de séparation Mur qui séparait Les juifs des non juifs L'inimitié Donc tout ce que cela signifie Ayant anéanti par sa chair La loi des ordonnances Dans ses prescriptions Afin de créer en lui-même Avec les deux Un seul homme nouveau Alléluia En établissant la paix Et de les réconcilier L'un et l'autre En un seul corps Avec Dieu Et cela par la croix Et en détruisant par elle L'inimitié Il est venu annoncer La paix A vous qui étiez loin Et la paix A ceux qui étaient prêts Ceux qui étaient loin Donc les non juifs Ceux qui étaient prêts Les juifs Car par lui Nous avons Les uns les autres Accès auprès du Père Et cela dans un même esprit Alléluia Donc le mur de séparation Entre les juifs Et les gentils Était un mur spirituel Bien sûr Qui séparait Les juifs des gentils Et cela depuis l'époque d'Abraham Et à travers le sacrifice De Jésus Christ Et bien Dieu donne naissance A un seul corps Qui est l'église Et dans ce corps Et bien Il l'intègre Il réunit Les deux groupes Ayant Ayant chacun part Part à la grâce de Dieu En Jésus Christ Et par la foi Et le verset 14 témoigne Témoigne qu'avec la mort De Jésus Christ Et bien L'humanité est placée Sur le même rang Mais la voie de salut C'est la même chose Que l'on soit juif Ou non juif On a besoin de Jésus Christ Et c'est par la foi En Jésus Christ Quelquefois Des chrétiens Posent la question Est-ce que l'on doit prier Pour le salut des juifs Mais bien sûr Qu'on doit prier Pour le salut des juifs Juifs ou non juifs Ce sont des pécheurs Donc ils ont besoin De la grâce de Dieu Au même titre Que nous en avons eu besoin Donc on doit prier Pour leur salut Parce qu'ils ne vont pas Se présenter devant le trône Eh Je suis juif Fils 2 Fils 2 Fils 2 Fils 2 Et mon ancêtre C'était Aaron En plus Descendant De prêtres Non non C'est non dire Mais Non non ça se passe pas Comme ça Tu te trompes Tu te trompes là Tu te trompes Le Messie Vous a été envoyé Vous l'avez rejeté Donc il y a le jugement En conséquence En conséquence La loi pour tous Et je dis Amen Amen Est-ce qu'il était Une barrière Par exemple La loi mosaïque Était une barrière Une barrière Entre Entre les juifs Et les gentils Eh bien Jésus a brisé Cette barrière Parce qu'il est celui Qui a accompli la loi Et qu'il l'a accompli Parfaitement Je ne suis pas venu Abolir la loi Parce qu'il y a des principes Qui dans la loi Oui Ont encore Leur importance Une signification Pour nous Aujourd'hui Mais on n'a plus besoin Des sacrifices Ce que la loi Nous présentait On n'en a plus besoin Puisque le sacrifice Par excellence C'est Christ Donc on n'a plus besoin D'offrir des sacrifices Et bien ce Christ C'est l'accomplissement De la loi Donc c'est de Christ Dont nous avons besoin Et ça Ça nous concerne Eux tous Et puis dans l'église Ce corps Qui est le corps de Christ Eh bien les juifs croyants Deviennent des chrétiens Et les païens Deviennent des chrétiens Et Dieu traite les juifs Croyants Comme les gentils croyants En tant que chrétiens Enfants de Dieu Au même niveau Amen Et ça c'est formidable Qui que nous soyons Parce qu'on peut le voir A un autre niveau Quel que soit Notre arrière plan Quelle que soit Notre race Parce qu'on parle encore Aujourd'hui De race inférieure De race supérieure On entend encore Ce langage Dans notre monde Mais au niveau De Dieu Nous sommes tous Ces créatures Tous pécheurs Et donc tous Ayant besoin Du Seul en Jésus Christ Et je trouve cela Formidable Puisque l'église L'église Dans nombre De pays On voit une église Et qui Par exemple Vous allez en Israël Dans une zone Précise d'Israël Vous avez dans l'église Et bien Des chrétiens D'origine juive Et des chrétiens D'origine palestinienne Ils sont ensemble Ils partagent le pain Et le vin Ensemble Ensemble Et ils louent Le même Dieu Parce que c'est le même Dieu Qui à travers son fils Les a sauvés Et a fait d'eux Une nouvelle création Mais ça c'est quelque chose D'unique D'unique C'est l'église Je bâtirai mon église Dis le Seigneur Oui C'est lui qui l'a bâtie C'est lui qui l'a construit L'église Elle était dans le plan de Dieu De toute éternité C'est le lieu de réconciliation Entre les juifs Comme les gentils Mais c'est le lieu de réconciliation Voyons-le C'est un autre niveau Pour tous les hommes Quel que soit leur arrière plan Arrière plan Jésus-Christ est notre paix Il est la paix pour tous les hommes Et c'est en lui Et en lui seul Que nous avons cette paix Je ne sais pas si vous avez noté En lisant ces quelques versets Mais on retrouve là aussi Les trois membres De la divinité Les trois membres de la divinité Si vous avez Écoutez un petit peu Vous le relirez Ce chapitre chez vous Mais on retrouve le Père On retrouve le Fils Et on retrouve le Saint-Esprit Les trois sont là encore présents Point numéro 5 Notre statut et son fondement C'est les versets 19 et 20 Versets 19 et 20 Versets 19 Ainsi donc Vous n'êtes plus Plus des étrangers Ni des gens du dehors Mais vous êtes concitoyens Des saints Jean de la maison de Dieu Waouh C'est notre statut Quel que soit notre arrière plan C'est notre statut Non pas des gens étrangers En dehors du plan de Dieu Mais des concitoyens Des saints C'est pour ça qu'on peut dire Ça va mon frère ? Ça va ma sœur ? On est frère et sœur Jean de la maison de Dieu La maison de celui Qui est le créateur Sa maison Donc en Christ Les chrétiens ont un nouveau statut Concitoyens des saints Nous ne sommes plus des étrangers Compagnons de ceux qui sont saints Parce qu'ils sont saints aussi Parce que ce qui nous rend saints C'est l'action du Saint-Esprit en nous Qui nous amène à réaliser Que nous étions sales Et le sang de Jésus Nous a lavé et purifié de tout péché Et à partir de là Nous sommes justifiés Et nous le sommes par la foi Amen Verset 20 Vous avez été édifiés Sur le fondement des apôtres Et des prophètes Jésus-Christ lui-même Étant la pierre angulaire Les apôtres, les prophètes Ont construit les fondations De l'Église Et c'est par eux d'ailleurs Que Dieu a révélé Et a établi l'Église Et nous le voyons dans Acte 2 L'Église Elle persévérait Dans l'enseignement des apôtres Qui apôtres Avaient reçu L'enseignement de Christ Ah oui, parce qu'il y a Une confusion aujourd'hui Dans certaines bouches L'enseignement des apôtres C'est la tradition Non, non, non Ce que les apôtres ont reçu C'est l'enseignement de Christ À l'effet de toutes les nations Des disciples Les baptisants au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Et enseignez-leur A observer tout ce que je vous ai prescrit Et le Saint-Esprit Ajoute Jésus Le Saint-Esprit vous rappellera Tout ce que je vous ai enseigné Et c'est sur ce fondement-là Que l'Église se construit Je bâtirai mon Église Mais Jésus ne bâtit pas son Église Sur les traditions Il bâtit son Église Sur ce que lui-même a enseigné Sur ce qu'il a laissé à ses disciples Et que ses disciples nous ont laissé Et l'enseignement des apôtres On l'a à travers les Épitres À travers le Nouveau Testament On a l'enseignement des apôtres Qui est la reprise de l'enseignement Qui a été là donné par Jésus-Christ Et c'est là La fondation de l'Église Et si on veut fonder sur un autre fondement Mais comme dit l'apôtre Paul Dans l'Épitre corinthien C'est de la paille Et lorsque le jugement apparaîtra Tout va brûler et disparaître Disparaître Donc c'est sur ce fondement de Christ De l'enseignement de Christ Et de cet enseignement Que les disciples ont à leur tour Enseigné pour que d'autres l'enseignent C'est sur ce fondement-là Que se trouve l'Église Et c'est le fondement sur lequel nous nous trouvons Et l'apôtre Paul pouvait le dire Mais la foi Elle vient de ce que l'on entend Et ce que l'on entend Elle vient de la parole de Christ Elle parle de Christ Donc c'est ce qui suscite la foi C'est ce qui alimente la foi C'est pas la tradition Et là ça n'appartient pas à la tradition L'Évangile c'est une parole vivante Une parole puissante L'Évangile c'est une personne C'est Christ Et l'apôtre Paul montre bien Que la pierre angulaire Donc la pierre principale Qui soutient un édifice Bon je ne suis pas un expert en bâtiment Mais la pierre angulaire C'est ce qui tient l'ensemble Qui donne une cohérence au bâtiment Et la pierre angulaire Dit Paul Et bien c'est Christ Jésus Christ lui-même Etant la pierre angulaire C'est celui qui tient l'édifice Donc je ne peux pas enlever Christ Je ne peux pas enlever son enseignement Sinon c'est quoi ? C'est une religion C'est tout ce que l'on veut Mais ce n'est pas l'Église Pas l'Église Selon le cœur de Dieu Et l'Église qu'il bâtit En Jésus Christ Nous en arrivons au sixième point Le dernier point Nous sommes un temple Verset 21-22 En lui Tout l'édifice Bien coordonné Donc en lui C'est en relation avec Ce qu'il vient de dire Un petit peu plus tôt Vous avez été édifié Donc sur le fondement Des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même Étant la pierre angulaire Donc en lui Tout cet édifice Qu'elle a bien coordonné S'élève Pour être un temple saint Dans le Seigneur En lui Vous êtes aussi édifié Pour être une habitation De Dieu En esprit L'apôtre Paul Compare l'Église A un édifice En construction Et il le dit En lui Tout l'édifice Tout l'édifice L'ensemble De ce corps Qu'est l'Église Amen Ce qui veut dire Que chacun a sa place Chacun a sa place C'est pas simplement L'édifice L'apôtre Paul Sous l'inspiration Du Saint-Esprit Dit bien Tout l'édifice Ce qui veut dire Que toi mon frère Toi ma sœur Tu es concerné Tu es concerné Dans l'édification Et la bonne coordination De cet édifice Paul développe les choses De façon plus précise Dans l'Épître Corinthien Entre autres Il parle en tant que corps Et chaque membre Quelle que soit sa place Dans le corps A son importance Son utilité Même s'il lui semble Qu'il est un petit Coupez-vous le petit orteil Et vous allez voir Que votre corps Va se trouver en déséquilibre Mais c'est quoi Un petit orteil ? Marquez si on devait couper Tout ce qui nous semble inutile Qu'est-ce qui resterait ? Un corps désarticulé Donc chaque chose A sa place Chaque chose A sa place Et une place précise Et utile Donc c'est là On retrouve l'idée Là déjà En lui Tout l'édifice Bien coordonné Et cet édifice C'est un édifice En construction Nous ne sommes pas arrivés Ah oui on le sait On n'est pas parfait On n'est pas parfait Mais l'édifice Il est fait pour s'élever En lui Tout l'édifice Bien coordonné S'élève 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 Pour être le temple Saint C'est l'objectif Un lieu de sainteté Un sanctuaire Un sanctuaire Un lieu où réside La présence même de Dieu Et puis quand Seigneur dit Un édifice Qui s'élève Ca veut dire que Non seulement Il n'en a pas fini avec nous Mais vous savez Que pour Qu'un édifice s'élève Il faut mettre Pierre sur pierre On est d'accord ? Pour bâtir un mur On met une rangée de Kéron Une deuxième rangée Une troisième rangée Etc Donc l'église C'est cela aussi Et il nous est dit Dans acte 2 47 La fin du verset 47 Et le Seigneur ajoutait A l'église Ceux qui étaient sauvés C'est encore Dans le plan de Dieu Aujourd'hui Pour son église C'est pas simplement Le plan de Dieu Pour à l'époque des apôtres Non ça demeure Ce que Dieu veut aujourd'hui Un édifice Qui s'élève Qui s'élève C'est-à-dire Un édifice Où il y a De nouvelles pierres vivantes Qui vont venir s'ajouter Et qui s'ajoutent Et qui doivent s'ajouter Et c'est le Seigneur Qui ajoute à son église Ces pierres vivantes Bien sûr Il les ajoute Avec notre aide En utilisant Notre témoignage En utilisant Nos actions En utilisant Notre prière Et tout cela Dans quel but Afin que ça devienne Un temple Donc un lieu spirituel Et un lieu saint Un lieu spirituel Un lieu saint Et je crois que Dans l'esprit de Paul Peut-être que je me trompe Donc cette interprétation Elle vaut ce qu'elle vaut Mais Elle me semble Intéressante à mes yeux Donc je me permets De la partager Vous la retenez Ou ne retenez pas Nous sommes à Éphèse Paul s'adresse A l'église d'Éphèse Et il utilise Une expression Le temple Pour les Éphésiens Ça parle Un temple Qui s'édifie Un temple Qui s'élève Forcément Je suis à Éphèse Je suis Éphésien On me parle D'un temple Qui s'élève Je vois Ce qui est juste À côté Le temple Dédié à Diane Diane Temple Diane Ou Artemis Même personne Qui était une construction Remarquable La plus remarquable De la ville d'Éphèse À ce moment-là Tout en marbre Il y avait 127 colonnes Toutes blanches 18 mètres de haut Donc vous pouvez imaginer Et Paul est là Expliquant aux Philippiens Vous êtes un édifice Qui s'élève Un temple Et il est là En train de faire Quelque part Une Une comparaison Mais pour montrer Que l'édifice Que Dieu Construit Continue de s'édifier Amen Et c'est le cas Parce que le temple De Diane aujourd'hui Il ne reste plus grand-chose Vraiment plus grand-chose Ce qui était L'une des sept merveilles Du monde antique C'est en ruine Mais l'Église De Jésus-Christ Elle n'est pas en ruine Elle continue De s'élever Amen Et je crois Que l'apôtre Paul Avait cette image En tête En utilisant Cette expression En lui Vous êtes aussi Édifié Pour être Une habitation De Dieu En esprit Un temple Saint Dans le Seigneur Dans le Seigneur Toute différence Avec ce qui est à côté Verset 22 Verset 22 Une habitation Une habitation De Dieu En esprit Le Saint-Esprit Depuis le jour De la Pentecôte Habite où? Il est en nous Il est dans l'Église Parce que nous sommes L'Église Nous sommes les pierres vivantes Que Dieu a ajoutées À son Église Et ces pierres vivantes Sont animées Du Saint-Esprit Donc on voit là Le Saint-Esprit Qui habite l'Église Qui habite chaque croyant individuel Et qui veut Donner à chaque croyant De s'élever Et en s'élevant Et bien de pouvoir Voir l'ensemble De l'édifice S'élever Quelle grâce Et c'est pour cela Que l'apôtre Paul Peut dire Oui Nous sommes un temple saint Parce que La personne de Dieu Habite Cet édifice Qu'est l'Église Par le Saint-Esprit Et nous sommes Les temples du Saint-Esprit Les résidences De cette personne divine Et sainte Qu'est le Saint-Esprit Et ça c'est vraiment Une grâce C'est vraiment Une bénédiction Seigneur franchement Qui je suis Pour que le Saint-Esprit Qui est saint M'habite M'habite Bien nous sommes Des gens aimés de Dieu Des pierres Que Dieu a voulues Dans son Église Et des pierres Qu'il remplit De sa présence Qu'il remplit De son Esprit Pour que ces pierres Puissent Et bien Conduire D'autres pierres Dans cet édifice Qu'est l'Église Amen Et que Là je fais Une conclusion Et conclusion Qui sera rapide Vous savez en Israël Il y avait un bâtiment Dans lequel Dieu Était heureux De se manifester Ça s'appelait au départ Le tabernacle C'est devenu ensuite Le temple Le temple À Jérusalem Et on sait Qu'au niveau du tabernacle La gloire de Dieu Se manifestait On sait On sait également Que lorsque Salomon A fini la construction Du temple Et il a à peine Fini sa prière Que la gloire de Dieu Est descendue Gloire de Dieu Et on sait Il n'a pas de voisin Il n'a pas de voisin De grâce De grâce et d'amour Ça nous dépasse C'est vrai Mais combien c'est bon Parce que sans lui En fait Que serions-nous Quand on lit le diagnostic De Dieu On ne peut que lui dire Merci de t'être révélé À nous Mais révèle-toi aussi Il y en a tellement Autour de nous Qui ne te connaissent pas Et qui sont dans ce diagnostic Là Mais nous voulons Qu'ils goûtent À ton amour Qu'ils goûtent À ta grâce La découverte Et qu'ils deviennent Aussi à leur tour Des habitations De Dieu En esprit En vérité Amen Merci Père Pour ta parole ce soir Pour ce chapitre Seigneur Où tu nous révèles La position Qui est la nôtre Hein Seigneur Et merci Merci pour ce que Tu as fait de nous Merci hein Seigneur Parce que tu Nous as montré Seigneur Tu nous as rappelé Ce que nous étions Avant de te connaître Ce que nous sommes Aujourd'hui Ce que nous sommes devenus Ce qui a permis Que nous devenions Ce que nous sommes Aujourd'hui Et ce que tu veux faire Alors Seigneur Merci Merci pour tout Cet enseignement Et que cela habite Nos cœurs Que cela nous anime Seigneur Que nous puissions Le graver en nous Mais aussi le partager Le partager avec Peut-être des frères et sœurs Qui passent par des moments Difficiles Des moments de doute Des moments de découragement Afin qu'ils puissent Se réjouir De te connaître De se réjouir D'être en toi Se réjouir D'être le temple Du Saint-Esprit L'habitation de Dieu Et Père Nous voulons aussi partager Ces choses là A ceux qui ne te connaissent pas Afin qu'ils puissent A leur tour Devenir Habitation de l'éternel Habitation du Dieu Saint Du Dieu Créateur Oui Puissent découvrir Découvrir qu'en toi Il y a des grâces Des grâces Parce qu'ils ne trouveront pas Ailleurs Qu'en Jésus Christ Seigneur Nous voulons le faire connaître Autour de nous Nous voulons aussi prier Dans ce sens Et je crois que tu veux nous aider Parce que Seigneur Tu veux encore aujourd'hui Ajouter à l'église Et bien Des hommes Des femmes Des jeunes Des jeunes Des moins jeunes Des familles Des célibataires Peu importe Un Seigneur Qui vienne à toi Qui te découvre Découvre le salut Et avec lequel Nous pourrons Nous réjouir Et chanter Toutes les louanges De l'éternel Merci Père Et sois béni Amen Sous-titres par Jésus Abonnez vous ... Abonnez vous ...